Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer à parler d'électronique numérique et on va aborder une fonction séquentielle avancée, le registre. Évidemment il y en a plusieurs sortes, donc le titre de cette vidéo c'est registre avec un S et on va parler tout particulièrement des registres à décalage qui sont une des fonctions de base qu'il y a dans à peu près tous les cours d'électronique numérique. Pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'un système séquentiel ? On a parmi les fonctions numériques deux familles de fonctions, les fonctions combinatoires et les fonctions séquentielles. Les fonctions combinatoires ont leurs sorties qui sont entièrement définies par des combinaisons des entrées, mais les fonctions séquentielles c'est plutôt quelque chose où on s'intéresse à l'évolution de l'état du système. Il y a deux types de fonctions séquentielles, les fonctions asynchrones où l'évolution peut avoir lieu à n'importe quel moment, en particulier quand il y a un changement des entrées et les fonctions synchrones où l'évolution va se faire en synchronisation avec un signal externe, la plupart du temps un signal qu'on appelle signal d'horloge, en anglais clock et l'évolution se fera uniquement quand on passe de l'état bas à l'état haut, c'est-à-dire quand il y a un front montant d'horloge, ou alors quand on passe de l'état haut à l'état bas, c'est-à-dire un front descendant d'horloge. Et ça nous permet d'avoir des évolutions de systèmes qui ont lieu à un moment donné, précis, et non pas à n'importe quel moment. Donc notre système va voir tous les étages internes de son schéma qui va évoluer de manière synchronisée, d'où le nom synchrone. On a vu un certain nombre de bascules et de verrous qui sont des mémoires élémentaires, des mémoires où on va garder en mémoire un seul bit. Je vais, dans toute la suite, utiliser un seul type de mémoire, la bascule D, en anglais la flip-flop D, et pour ça, on a bien une entrée d'horloge, puisque c'est une bascule, c'est-à-dire que c'est une mémoire à un bit synchrone, on a une entrée de données D, et l'état interne sur un bit est noté Q. En général, la bascule nous donne aussi accès à Q-bar, l'inverse de Q, ça peut être pratique pour le câblage. Donc la table de vérité de ce système, c'est quand l'horloge est à l'état bas ou à l'état haut, quel que soit D, on garde le bit mémorisé en mémoire. Quand on a un front montant d'horloge, ou un front descendant, ça dépend de la bascule, mais en général, c'est un front montant, le Q, la variable interne mémorisée, prend la valeur de D. Ici, c'est le mode écriture. Et l'expression logique de ce truc-là, c'est Q+, est égal à D. On peut utiliser les bascules D pour concevoir des fonctions séquentielles synchrones. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la bascule T. La bascule T a cette table de vérité-là. L'évolution ne se fera qu'au front montant d'horloge. Et quand T égale 0, Q plus égale à Q, c'est-à-dire que Q est gardé en mémoire. Quand T est égal à 1, Q plus est égal à l'inverse de Q. C'est l'opération toggle en anglais, d'où le nom bascule T. On a donc une inversion. Et l'expression logique de la bascule T, c'est Q plus est égal à T ou exclusif Q. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc vous utilisez la bascule D, puisque pour une bascule D, Q plus est égal à D. Et comme Q plus est égal aussi à T ou exclusif Q, D est égal à T ou exclusif Q. Donc ce petit schéma-là me permet de simuler une bascule T. Et on va utiliser cette méthode de synthèse pour obtenir des registres. Commençons par le registre à décalage. Un registre, c'est un ensemble de cellules mémoires. Donc on aura un ensemble de bascule D. Et s'il est à décalage, c'est qu'au front montant d'horloge, ce qu'il y avait dans Q0 va passer dans Q1. Ce qu'il y avait dans Q1 va passer dans Q2. Vous voyez bien qu'ici, j'ai pris un exemple de registre avec 3 bits. Ce sera plus simple pour tout comprendre. Donc on aura besoin, pour ça, de 3 bascules. L'entrée de la bascule 0, c'est l'entrée E. Et donc au front montant d'horloge, la bascule 0 prend la valeur E. Tandis que ce qu'il y avait dans 0 passe dans 1, et ainsi de suite. Il s'agit bien d'un système synchrone, car toutes les bascules sont déclenchées avec la même horloge. Si on avait une qui n'était pas déclenchée avec cette horloge là, le système ne serait plus synchrone, puisque l'évolution ne se ferait plus de manière synchronisée. Vous avez compris. Voilà le chronogramme du registre à décalage. Vous avez l'horloge qui est en haut. J'ai montré les fronts montants d'horloge qui sont avec des pointillés. Ici, vous avez l'entrée E. Et vous voyez bien qu'au front montant d'horloge, à chaque fois, Q0 prend la valeur de E, qui avait juste avant le pointillé. Q1 prend la valeur de Q0, qui avait juste avant le pointillé, et ainsi de suite. Ici, on a un événement. On avait Q0 qui valait 0, mais E qui vaut 1, donc Q0 passe à 1. Pour Q1, Q2, ça ne change rien, puisque tout était à 0 au départ. Au front montant d'horloge suivant, E étant repassé à 0, Q0 repasse à 0, mais Q1 prend la valeur qui avait juste avant le front montant d'horloge, donc Q0, et ainsi de suite. Et on voit bien sur ce chronogramme l'évolution du décalage. D'où la table de vérité. Les trois évolutions ici sont dans les colonnes de droite. On a à gauche l'entrée, bien sûr, et les trois bits d'état actuels. Vous pouvez voir ici que Q1 plus a cette alternance de 0 et de 1 qui, en fait, était ce qu'il y avait dans Q0. Q2 plus prend la valeur qu'il y avait au départ dans Q1 et Q0 reproduit ce qu'il y avait au départ dans E. D'où les expressions logiques Q0 plus égale à E Q1 plus égale à Q0 et Q2 plus égale à Q1. On va voir maintenant comment on transcrit ça en schéma logique en utilisant des bascules D pour tenir compte, finalement, du front montant d'horloge. La bascule de gauche ici, donc dedans, il y aura Q0, on le voit figurer ici en sortie, on sait que Q0 plus égale à E, donc le D de cette bascule doit être égal à E. Je rentre bien E dans la première bascule. Pour la seconde bascule, celle qui contient Q1, Q1 plus égale à Q0, donc D prend la valeur de Q0. Et c'est la même chose pour Q2 qui prend la valeur de Q1 au front montant d'horloge. Et j'ai bien pris soin de relier toutes les horloges entre elles. Alors, un registre à décalage réel, c'est souvent plus compliqué que ça. Par exemple, là, sur un exemple à 4 bits, vous retrouvez bien le décalage de la gauche vers la droite. On va charger l'entrée à gauche et on va lire à droite quand tous les bits se sont décalés. Vous voyez apparaître ici le mot série. Oui, c'est bien une liaison série où on va lire les bits ou écrire les bits à gauche les uns après les autres. Mais souvent, les registres à décalage ont aussi des fonctions de chargement parallèle. donc vous avez l'entrée des bascules qui peut être soit le décalage soit une entrée venant de l'extérieur. Et puis, vous avez vu tout à l'heure que j'avais des flèches qui pointaient vers le haut. Ça, ça permet la lecture du registre et là, on va parler de lecture parallèle. Donc, la différence entre série et parallèle, c'est que série, vous avez les bits qui vont être lus les uns après les autres mais sur un seul fil alors qu'en parallèle, vous allez lire ou écrire tous les bits et en même temps avec plusieurs fils. Tout va dépendre de la complexité finalement du circuit. Soit vous avez une complexité d'utilisation avec la série où tout doit être bien synchronisé soit vous avez une complexité de circuiterie c'est le cas pour les fonctionnements en parallèle. Voici la documentation d'un registre à décalage réel. Donc, ici, c'est un registre 4 bits bidirectionnel c'est-à-dire qu'on va avoir un décalage soit vers la gauche soit vers la droite et donc, shift c'est pour décalage et register j'ai peut-être pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. La table ici donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'explications avec donc il faut pouvoir bien comprendre tout ça pour décoder cette table qui n'est pas la table de vérité complète puisque vous voyez qu'on a énormément d'entrées on a une entrée de clear on a deux entrées de sélection de mode on a l'entrée d'horloge on a aussi les entrées séries pour le décalage à gauche et le décalage à droite et les entrées parallèles. Donc si je faisais une vraie table de vérité ce serait beaucoup beaucoup trop long cette manière de l'écrire là va permettre de condenser un petit peu l'écriture et d'avoir une table sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 lignes c'est quand même très fort de faire une table de 8 lignes avec autant d'entrées quand l'entrée clear est à l'état bas elle c'est low level c'est à dire un zéro on a tout qui est à zéro c'est la remise à zéro du registre quand clear est à l'état haut donc quelque part dans la documentation vous verrez que l'entrée clear est active à l'état bas c'est à dire qu'elle fonctionne quand elle est à l'état bas quand elle est à zéro donc dans toutes les lignes où clear est à l'état haut le registre fonctionne alors ensuite vous voyez ici ce symbole là L pour dire que quand l'horloge est à l'état bas et bien les Q ont des valeurs qui sont les Q zéro et les Q zéro ici c'est ce qu'il y avait juste avant donc ici on est bien en mode mémoire ensuite vous avez toutes ces lignes là où on a une variation de ces deux bits là de sélection de mode ça c'est donc c'est ce qui va permettre de sélectionner la manière de fonctionner du registre quand les deux sont à l'état haut ici et quand il y a un front montant d'horloge les Q i prennent les valeurs des entrées parallèles dans ce cas là on a bien le chargement en parallèle dans les quatre lignes suivantes on va avoir le décalage puisque Q b prend la valeur Q a ou ici Q b prend la valeur Q c avec les entrées qui viennent soit dans Q a soit dans Q d ici on est en décalage vers la droite et ici on est en décalage vers la gauche quant à la dernière ligne ici le mode est à l'état bas et quelles que soient les entrées d'horloge série ou parallèle on a de nouveau les Q zéro c'est à dire qu'on est de nouveau en mode mémoire je vous présente ici comment on peut utiliser un registre alors pour simplifier les choses c'est pas un registre à décalage c'est un registre tout bête donc une barre avec que des bascules D qui vont mémoriser ici 8 bits et j'ai mis ici donc une entrée d'écriture et une sortie de lecture ici vous avez des entrées d'adresse qui vont permettre de choisir la bascule sur laquelle je veux soit écrire soit la bascule que je veux lire le circuit de lecture est très simple j'utilise un multiplexeur vous avez tous les états des bascules qui vont rentrer dans le multiplexeur les entrées d'adresse vont permettre de sélectionner le bit qu'on veut lire et on le retrouve en sortie ici le circuit d'écriture est un petit peu plus compliqué vous avez ici une grosse circuiterie qui si vous revoyez nos vidéos précédentes c'est en fait le circuit d'un décodeur donc avec les entrées d'adresse je vais sélectionner un fil qui est donné par le code qui sera pour l'entrée d'adresse et ici le bit que vous allez écrire et quand l'horloge est quand on a un front montant d'horloge on déclenche l'écriture sur la bascule qui est sélectionnée par le décodeur avec le bit qui est donné ici sur l'entrée write voilà c'est tout pour aujourd'hui vous me direz c'est déjà pas mal je vous ai montré ce que c'était qu'un registre à décalage je vous ai montré comment on pouvait utiliser un registre avec finalement des fonctions qu'on a déjà vues par le passé on a mis bout à bout le multiplexeur le décodeur on a utilisé aussi des portes haies et des bascules pour constituer un registre qui est ce qu'on peut trouver dans une mémoire assez réaliste voilà donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour ce qui sera sans doute la dernière vidéo sur l'électronique numérique portez-vous bien et je vous remercie sur l'électronique numérique